... Merci à vous de choisir la télévision Liberté pour vous informer. Merci d'être là aujourd'hui pour suivre le débat du jour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Al-Mami Samori Touré. M. Touré, comment vous allez ? Ça va, Lélaï. Bonne arrivée. Merci beaucoup. De l'autre côté, c'est toujours avec M. Amadou Maïka. Oui. Ça va ? Très bien. Super. Au l'adranger, nous avons eu un débat qui a été fait pour le débat de la Constitution à Barraoukouni. À l'heure où vous avez eu un élection, il y avait eu un élection que nous avons eu un élection que nous avons eu. Les deux qui ont eu un campagne, les deux qui ont eu un campagne depuis que nous avons eu un FLA. Vous ai suivez que nous avons eu un campagne et que nous devons élevé. L'élément n'est pas un campagne comme nous. Les deux qui ont eu une campagne, ce qui ont eu un campagne, tout est un léger, tout est possible que nous aurions eu une fassure qui ont eu la place du pays. Oui, 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 non. Al-Mami Samourituri, à votre avis, pourquoi les gens doivent voter oui et pourquoi les gens doivent voter non? Non, je ne peux pas te dire pourquoi les gens votent oui et pourquoi ils disent non. C'est eux, ceux qui décident de voter oui, c'est à eux de dire pourquoi ils votent. C'est vrai que le pourquoi c'est quoi? C'est parce que je suis d'accord, je vote oui, je ne suis pas d'accord, je vote non. Vous êtes journaliste, vous avez bien lu ce projet de constitution. Est-ce personnellement que vous êtes d'accord, même si vous n'allez pas nous dire tout de suite que vous allez voter oui ou non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet de constitution? Moi, je ne me gêne pas. Moi, en tant que citoyen tel que j'ai vu, je pense que c'est une voie nécessaire pour que nous puissions continuer le processus, parce que ce n'est que le début du référendum du processus. Bon, pour qu'on aille là en avant, il faut que ça, ça soit adopté. Alors, donc, il y a une nécessité absolue à ce que nous puissions voter oui, que la constitution soit adoptée, que cette constitution puisse nous permettre de voter des lois, de mettre les lois en place, et que les textes législatifs et réglementaires, une fois finis, ça peut nous permettre de continuer sur les autres élections à venir, que ce soit législatives ou municipales ou autres. Donc, pour moi, personnellement, je parle en mon nom personnel, je pense que le oui est nécessaire pour que nous ne soyons pas bloqués dans notre processus pour sortir de la transition. D'accord. Nous, nous tournons vers M. Amadou Maïga. M. Maïga, tu l'as dit, le oui, selon M. Touré, c'est une bonne chose. Mais on nous dit quand même qu'il y a des partis, il y a des religieux, certains religieux, on va dire comme ça, qui votent un nom, à votre avis. Parlez-nous un peu de ce projet de constitution. Qu'est-ce que ça peut apporter au Mali si les gens décident de voter oui ou si le non passe ? Bon, le non, si le non passe, si les gens décident de voter, écoutez, nous sommes dans une transition qui a décidé de refonder. Et le peuple malien a décelé que des choses qui ont été mises à l'épreuve, le référendum même, pendant plusieurs régimes, est en train d'aboutir au cours de cette transition. Il y a des rénovations qui sont en train d'être faites. On prend l'Aige, qui est de l'actualité aujourd'hui, parce que c'est quand même l'Aige, l'organe qui s'occupe des élections, du début à la fin, depuis le référendum jusqu'à l'élection présidentielle, qui n'avait jamais pu avoir le jour. C'est la première fois que l'Aige, et il faut rappeler que ce sont tous les partis politiques qui l'ont revendiqué. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui sont à l'opposition, qui ne sont pas d'accord, ou bien il y en a tous l'ont revendiqué. Aujourd'hui, c'est une réalité. L'Aige est là. L'Aige a commencé. La campagne a fini de deux. Et comme Touré l'a dit, il faut qu'on passe ce cap de référendum d'abord, que le peuple malien tranche. C'est-à-dire que quand le peuple tranche, c'est pour aller avec les changements que la transition a adoptés au sein de la constitution de 1992. C'est pourquoi il y a le oui, et c'est pourquoi il y a le non. Et votre question me dit, pourquoi il faut voter oui, pourquoi il faut voter non ? Bon, les politiciens, chaque citoyen malien interprète selon sa vision, mais il faut noter quand même qu'il y a des changements. Le premier changement, c'est quand même l'Aige. Et aujourd'hui, tout le monde voit que la campagne est ouverte depuis le 2 par rapport au référendum. Et l'Aige est installée partout au niveau national. Et la campagne s'est durée, donc l'Aige est déjà en train, en activité. Avant, si l'Aige n'était pas là, les partis allaient commencer à se tirailler. Ce premier référendum, l'enjeu est simple, c'est pour que notre pays avance, selon la lecture que nous faisons de la constitution. Parce qu'on a déjà dans cette constitution la possibilité d'émettre le président de la République lorsque ça ne va pas. Quoique que c'est la première institution, ça n'existe pas dans les autres constitutions. Et une autre chose très importante, le nomadisme politique, ça c'est une maladie au Mali. C'est-à-dire que je vais avec Touré dans son parti, à l'adéma, il me finance, il fait tout, on m'élu. Quand je suis député, je suis élu dans la circonscription qui m'a élu. Et au lieu de venir assister au truc et aller leur faire la restitution, non, non, non. Je commence à faire un autre martandage avec le parti de Asma, là, pour qu'on m'achète et j'abandonne ceux qui ont investi dans moi. Au lieu de former les jeunes, au lieu de leur dire que la politique c'est comme ça, le militantisme c'est comme ça, ne touchez pas au bien de l'État, et entendez-vous, au lieu de les enseigner la bonne gouvernance et la morale politique, non. Moi, je les abandonne. Et ça, c'est interdit. Ça, c'est un changement très important. Ça veut dire qu'on va avoir désormais, et même la mise en place de lèche. Les gens l'ont constaté, c'est vrai, chacun a ses raisons. Mais ça a quand même été un tirage au sort. Pour qu'on ne dise pas que c'est Touré qui a tranché, c'est Hawa, c'est Aminata ou bien Kiat. Non, on a fait un tirage au sort. C'est vrai qu'il y a des gens qui siègent là-bas qui n'ont pas une certaine expérience, mais il y a des gens aussi qui ont l'expérience. Le président de Hégé, c'est magistrat, il était l'ancien bâtonnier, maître Moustapha Sissé. Donc, ils sont vraiment en train de le voir. Maintenant, c'est normal qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent « votez non », il y en a qui disent « votez oui », il y en a même qui font des trucs. Pour expliquer. Donc, en tant que journaliste, je pense que ces rénovations sont très importantes pour le pays. Mais ceux qui disent « non », ils ont leurs droits. Sauf que la constitution là, ça c'est, il n'y a pas de challenge, c'est pour notre pays. Les autres, c'est les candidats, mais ça c'est pour le Mali, c'est pour nous tous, c'est pour l'intérêt de nous tous. Donc, franchement, on doit voter « non » pour que ça passe. On doit voter « oui » pour que ça passe. Oui, bien sûr, on doit voter « oui » pour qu'on continue les autres séances électorales. D'accord. Alors même, ça m'a retiré, il n'y a pas question de carte biométrique pour ce vote. Car, on l'a dit, tu peux voter avec ta carte d'identité, avec Nina, avec le permis, tout ce qui montre que tu es malin avec ça, tu as la possibilité d'aller dire ton « oui » ou ton « non ». Et c'est une bonne chose. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Et ça a été fait. Et ça va permettre à tout le monde, tout le monde qui est en âge de voter, qui a sa carte d'identité, qui est inscrite sur la liste électorale de voter. Je pense qu'il ne doit pas avoir de problème par rapport à ça, parce que ça a facilité quand même les problèmes. C'est-à-dire l'inquiétude des gens qui se disaient « est-ce que si je n'ai pas cette carte biométrique, je ne peux pas voter ? » Et là, ça, c'est l'obstacle-là élevé. Donc, considérons que c'est vraiment une très bonne chose. Monsieur Armandouméga, vous êtes d'accord avec ce que monsieur Touré vient de dire concernant les cartes de vote ? Ce n'est pas que moi je suis d'accord ou pas. Ce n'est pas monsieur Touré qui l'a dit. C'est le président de l'EJ qui l'a dit en conférence de presse. Puisque c'est l'EJ qui gère les élections. Et ce qu'il a dit, ce n'est pas tant. Ce qu'il a dit, monsieur Touré, c'est clair. En réalité, on doit donner aux citoyens la liberté. Dans certains pays, le vote, c'est une obligation. Mais tu es citoyen. Mais chez nous, ce n'est pas une obligation. Mais je pense que l'EJ, à sa conférence de presse, où j'étais là, le président a dit, pour faciliter, comme monsieur Touré vient de le dire, l'accès à tous les citoyens ayant l'âge de voter et de participer, l'EJ décide à ce que les Maliens votent avec leurs documents. Que ce soit le passeport, la carte d'entité, la carte NINA, le permis de conduire, tout ce qui permet d'identifier que votre nationalité malienne est authentifiée et que vous avez l'âge de voter. Ça, c'est clair et net. Maintenant, logique, ce n'est pas EJ qui a instauré la carte biométrique. Non, non, non. On a instauré la carte biométrique avant que EJ ne soit là. Et on a dit, c'est pour éviter la fraude. Là où il y a le débat. Ce vote-là, il n'y a pas de challenge. C'est oui ou non. Bulletin blanc, bulletin rouge. Mais quand on va progresser, les autres votent. Si on va donner aux citoyens de voter avec ça, aïe, la fraude, c'est la porte ouverte à la fraude. Ça, moi, je sais. Si on dit, votez avec les cartes biométriques, les passeports, les permis, les cartes d'entité nationale, les cartes NINA, EJ l'a dit. Et ça se fait pour tout le processus. Il a dit dans sa conférence de France, il faut donner les possibilités, comme Touré a dit, à tout citoyen de pouvoir voter là où il se trouve. Au Mali comme à l'extérieur. D'accord. Comme les gens continuent de récupérer leurs cartes biométriques, j'espère que d'ici... On n'a pas eu encore vos cartes. En tout cas, les gens continuent à récupérer. Et ça ne marche pas. Les gens continuent... Le numéro qu'on a donné, non, non, le numéro ne marche pas. Mais je t'ai dit, j'ai essayé même ce matin. Nous, nous avons fait notre enrôlement le 23 janvier. Le 19 janvier et le 23, parce que le 20 janvier était férié. C'était un vendredi. Nous avons fait jeudi, le 19, et on nous a dit, revenez lundi le 23. Et jusqu'aujourd'hui, quand on envoie le numéro fétiche là, votre carte biométrique n'est pas disponible. Ça, c'est le méchange fétiche qui s'affiche. Votre carte biométrique, bientôt vous l'aurez votre carte biométrique. nous allons changer de sujet. Cette fois-ci, nous allons parler de la conférence de presse, de la dirba qui est liée à l'air siège. La dirba, le dirba, qu'on ne peut pas réunir de pleinutrup, mais il y a eu nos conférences. ne va pas le faire. temperatures. N'est-ce que ça fait que le soir à ce jour, Et l'ici le mois de mai à ce jour. Il y a aussi, il y a eu des disques de l' Gina Macil. On a eu l'un gymnastics et de nossas affiches des designers poujets pour la fl aman zeré au paradeu. Je dois responsabiliser avec notre question. Pour les causes de la violence sont vides en Salari. Mais en tant que les gens sont touchés, ils ne peuvent pas se battre, ils ne peuvent pas se battre. L'attrangerait ça! Il ne peut pas se battre contre l'armée. Donc, il n'y a pas eu d'agir. Qu'ils se battent d'afferents... Ils ne devraient pas se battre, ils se battent de la violence. En ce qui concerne les před Labs, ils ne peuvent pas me déranger. chouamna oui jama fallait à tuer le bâle d'un euro qu'il est attaqué drôle à boule au bébé il a qu'à fournir à conseiller maligné qu'on fait qu'ils aient qu'à fournir l'objet qu'armi c'est à la veille qu'à feu les belles et les belles outils mais des gens qui viennent se venger d'autres personnes amènes qu'à fournir vite amoureux attaqué camara fachim roulat carré rafou libère alors qu'ils ne sont pas des rebelles comment le pays est confronté à ce j'ai des choses qu'on a barré ce qui signe à pour stopper à ça parce que l'armée sur ne peut plus faire ce combat l'armée a besoin de la population pour lutter contre ça parce qu'il n'y a qu'un coup fagnon indique attaqué donc c'est pas les rebelles c'est pas déjà dit mais c'est des gens qui s'y vengent entre eux donc l'armée s'il ne peut pas faire ce combat en trois allemands il faut quand même noter et l'armée a fait quelque chose à moi l'imé et d'un arc et fin tchamala au fond à quoi faire et de belles ou tounouna ou maillé va faut qu'on ait oublié tchouam donc à l'irak a faut l'armée est en train de monter en puissance je suis parfaitement d'accord avec l'analyse que tu viens de faire par rapport à la conférence de presse ne dire pas et c'est évident que les résultats que nous voyons aujourd'hui nous montre que nous pouvons nous rassurer par rapport à la présence de l'armée les actions qui sont en train de mener sur le terrain les victoires qui s'emportent sont de nature à nous faire vraiment espérer et je pense que la façon dont dire pas organisent ces conférences de presse et au niveau c'est à dire qui est qui est adressé à la presse je pense qu'ils doivent songer d'une manière très profonde cette manière de faire à partir du moment où l'armée n'accepte pas des correspondances de presse c'est le correspondant de guerre le correspondant des guerres chaque organe peut demander à accepter à ce que un reporter soit avec l'armée pour couvrir les hostilités et là nous n'avons pas cette possibilité là c'est l'armée seule qu'il fait et au moins où il doit donner des images il donne pas à la presse nationale il donne à la presse étatique qui est leur thème ce qui fait que la presse nationale qui représente plus de 85% de l'audience n'est pas informé du jour au jour des événements et quand tu remarques les informations dont tu évoques ça s'est passé au mois de mai on est au mois de juin oui donc nous ne suivons pas presque 10 jours sont déjà passés au jour au jour et nous ne pouvons pas informer aussi la population et nous ne pouvons pas les sensibiliser aussi pour les mesures à prendre en fonction de l'évolution des combats bon il doit comprendre que la nécessité à ce que la presse nationale soit informé au jour au jour et ça leur permet aussi de sensibiliser la population des comportements à tenir pour pour faciliter le travail de nos militaires mais malheureusement nous ne sommes pas sur le terrain et même les images qui sont sur le terrain n'est pas donné nous on n'a pas ça c'est à dire que nous déplorons profondement cette façon de faire qui n'existe plus nulle part dans le monde si tout le monde a laissé ça les correspondants des guerres et dans d'autres conflits et sont d'autres nationalités mais au moins au moins si l'armée n'accepte pas les étrangers et journalistes qui doivent accepter les les journalistes maliens en les donnant des règles à suivre mais il n'y a rien de tout ça nous sommes là les réseaux sociaux disent ce qu'ils veulent que ce soit vrai ou pas personne ne le sait nous ne pouvons pas contredire parce que nous ne sommes pas informés nous sommes pas sur le terrain donc c'est cette partie que je voudrais vraiment dire que à la prochaine conférence il va falloir que nous leur adressons ce message là pour qu'ils puissent évoluer un peu que le monde a évolué la guerre a évolué l'information a évolué et que nous journalistes nous avons droit aussi à avoir l'information pour informer nous sommes des citoyens maliens qui se battent pour notre pays alors donc nous ne sommes pas là pour aller à l'encontre ou dire quelque chose qui peut vraiment gêner la stratégie de notre armée au contraire mais au moins au moins qu'ils fassent un pas en avant pas attendre deux semaines trois semaines aller dans un endroit au centre ville pour nous raconter et que nous nous venons qu'est ce qu'on va dire dans ça on a entendu plein de choses avant cette conférence de presse qu'on s'est dit qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux donc par conséquent il ya une nécessité à ce que la direction la dire pas puisse vraiment évoluer sur le plan technique sur le plan tactique dans le domaine de l'information d'accord amadou il faut noter quand même qu'il ya eu de dépose des premières pierres à beaucoup ni à djema toujours pour l'armée afin de les permettre de se battre comme il faut contre nos ennemis oui il faut appeler que le bien-être de le fort de défense et sécurité et depuis un certain temps avec l'actuel ministre de la défense un souci qui est en train d'être pris en compte et c'est normal c'est normal que les camps soient rapprochés des populations il ya eu quittat il ya eu ils sont en train de faire ça c'est ça c'est une bonne chose pour que le moyage national puisse être effectif et que l'armée puisse parait à toute éventualité compte tenu de la situation asymétrique que nous vivons depuis un certain temps et les surprises en longueur de journée il y en a partout ça c'est une très bonne idée pour moi c'est une très bonne politique et normalement ça doit faire d'après le discours du ministre de la défense que j'ai écouté c'est tout c'est dans tous les pays qui vont avoir des camps selon les possibilités c'est ça en tout cas nous allons suivre ensemble cette conférence de presse avec l'intervention du directeur de la dite par le colonel suivant concernant la situation sécuritaire nous pouvons dire que les forces armées maliennes continuent la pression sur les groupes armés et maintiennent l'initiative sur le terrain avec la recherche et la destruction des combattants terroristes mais aussi la destruction des sanctuaires dans le cadre de l'opération malico et du plan et que le tigui courant le mois de mai passé les famants ont encore renforcé les opérations dynamiques sur l'ensemble des zones d'opération mais aussi dans le sud du pays sur la base des renseignements fiables elles ont exécuté un certain nombre d'opérations qui ont permis d'atteindre des résultats satisfaisants les faits marquants du mois de mai sont les suivants en zone sud la priorité a été mise sur la recherche et la précision des renseignements sur les groupes armés mais aussi les missions de surveillance aérienne au théâtre est le 26 mai je vais pas dans il ya beaucoup d'opérations mais je prends les opérations essentielles le 26 mai une reconnaissance offensive précédée de frappe aérienne dans le secteur de adjura à 25 km au nord de gaussi a fait un bilan d'un pick up détruit un autre camouflet dans un amour récupéré deux météocytes neutralisés cinq suspects interpellés et la base complètement détruite le 28 mai les famants sont intervenus dans la ville de menaca le bilan de cette intervention fait état de six suspects interpellés dont un mort à la suite de ces blessures au de menaca 3 pk m et des chargeurs 4 pm intel qui walker un téléphone satellitaire et une grande quantité de munitions récupérées au cours de la période dans le secteur est notamment vers menaca des vols de surveillance et de contrôle du territoire ont été menés par l'aviation le nom de la ligne frontalière dans la région de menaca au centre le 25 mai les famants ont mené des actions offensives sur la rive gauche du fleuve niger dans les localités de nantaga bigna kobaka et maliki avec un bilan de 55 51 suspects interpellés interpellés 7 tonnes de zaka et 20 motos récupérés le 26 mai les famants du poste de sarakala ont déjoué une attaque terroriste faisant un bilan de un pk m et une boîte chargeur récupérer le 27 mai la la vigilance des forces armées maliennes de nyono a permis d'intercepter un véhicule pick up tout au tap contenant deux pm de l'habillement militaire quatre boîtes chargeurs garnées un chargeur vide le conducteur et trois passagers ont été mis à la disposition de la brigade territoriale de nyono le 28 mai une reconnaissance offensive a été menée dans le village de dangatine sept de coraux avec un bilan de six terroristes neutralisés cinq motos un pm avec chargeur trois talkie walkie une tenue militaire intrinsèque avec 30 bidons d'huile moteur de 20 litres chacun récupéré dans la nuit de 29 au 30 mai une reconnaissance offensive dans le secteur de coco lingue dans la région de badiangara a permis de détruire un plot logistique terroriste avec l'interpellation d'un suspect la récupération de multiples chargeurs d'importantes quantités de munitions de médicaments et des moyens de communication le 30 mai les famants ont mené une reconnaissance offensive dans le secteur de déguimberé région de badiangara ayant fait un bilan de de un terroriste neutralisé plusieurs munitions de 7 62 mm en vrac neuf chargeurs d'aka 47 de talkie walkie avec chargeur du téléphone portable une importante quantité de médicaments et d'autres objets divers récupéré le 31 mai des frappes aériennes ont visé deux plots logistiques terroristes dans la région de badiangara et détruit deux véhicules un plot logistique dans le cercle de mondoro donc comprenez que l'intervention a concerné badiangara et mondoro pour le récapitulatif des bilans des opérations pour le mois de mai les famants ont neutralisé 67 terroristes en ont interpellé 62 ont récupéré 6 pkm 51 pm 4 lrac suffisait de chasse il ya quatre véhicules qui ont été récupérés ou détruits et 48 motos récupérés ou détruits durant le mois de mai il ya 15 engins explosifs improvisés qui ont été détruits ou ou récupérés il ya 15 plos logistiques qui ont été détruits courant le mois de mai et chez les famants il ya 20 blessés et malheureusement un mort en termes d'opérations aériennes appui feu les avions les aaronneufs ont fait 162 sorties avec 151 150 150 157 heures 29 minutes chez les avions de transport les famants ont fait 305 sorties avec 684 heures et 16 minutes et ont transporté 4887 personnes et 22 222 000 048 kg de cargo en termes de reconnaissance les famants ont fait 113 sorties et avec 444 heures 25 minutes en termes d'évacuation sanitaire les famants ont fait 14 sorties avec 14 heures 11 minutes avec le transport de transport de 34 personnes dont trois blessés et 8 morts il s'agit des personnes des personnels des personnels civils et militaires donc globalement pour le mois de mai les famants ont fait 594 vol 1300 heures de vol et 21 minutes en termes d'évaluation de la situation sécuritaire la situation sécuritaire du mois de mai a été marquée par des attaques contre les forces armées et les forces de défense en statique ou en mouvement avec des attaques complexes des pauses des mais aussi des exactions sur les populations civiles elle se résume comme suite il ya trois incidents et il ya 12 attaques directes et indirectes sur les forces armées et les forces de défense des actes de braquage et d'assassinants ont été moindre par rapport au mois d'avril passé le bilan des incidents et il a été moindre également par rapport au mois d'avril car la plupart des y ont été soit neutralisé ou n'ont pas fait de victimes en conclusion bien bien qu'affaiblis par la pression des famants les gars procèdent en possèdent encore des capacités de nuisance leur permettant de mener des actions de harcèlement sur nos troupes avec l'attaque des cibles monde avec les postes de contrôle les poses d'engins explosifs improvisés et la reprise du sabotage des réseaux gsm notamment vers kuchala et sikasu les différentes opérations disons les différentes opérations des forces ont permis non seulement de neutraliser plusieurs combattants gâte à l'est et au centre du pays mais aussi à assurer le bon déroulement des examens du diplôme d'études fondamentales et assurer le transport du matériel électoral je vous disais tantôt que les gâtes sont en train de reprendre le sabotage des réseaux gsm notamment vers kuchala et sikasso cela se comprend aisement parce que ils sont et dans leur dernier retranchement et ils n'ont d'autres moyens de nos jours que de procéder à la destruction de ces réseaux puisque ils ont dû comprendre que les populations sont en parfaite adéquation avec les forces armées maliennes par la transmission d'informations les concernant donc comme ils n'ont pas eu l'adhésion de ces populations donc le moyen le plus simple c'est de procéder à la destruction de ces réseaux afin d'éviter afin de ne pas permettre aux populations de porter les informations sur leurs différents mouvements sur le terrain donc en termes d'activité menée il ya le ministre de la défense et des anciens combattants qui a procédé à beaucoup de poses de première pierre notamment à quita après bougouni c'était quita quita djema djema kuchala kuchala et sang donc voilà en ce qui concerne les activités du ministre qui dans la dernière semaine du mois de mai était également à terrain en république islamique d'iran pour mieux approfondir les liens par rapport au développement des questions de sécurité mais aussi le développement global tout court le chef d'état major général des armées a reçu son homologue du ghana aussi le 15 mai alors qu'il était venu et voir ses troupes dans les différents théâtres au mali et le ministre le chef d'état major a conduit du 23 au 24 mai dernier après la pause des premières pierres de sang et kuchala a fait des visites d'autorité et sur le terrain à sang à benena tomia sicasso dans des ressources et rma connon concernant le processus la sécurisation du processus électorale alors depuis 2021 le chef d'état major général des armées a conçu un concept qu'on appelle concept qui le croit qui le croit de sécurisation du processus électoral du moins des processus électoraux puisque cela va commencer avec les élections référendaires jusqu'à l'élection présidentielle donc il s'agit de travailler à rechercher et neutraliser tous groupes armés ayant comme objectif de nuire aux processus électoraux et assurer la mobilité des populations sur l'ensemble du territoire pour permettre les différents et cette fois ci nous allons changer des cg nous allons changer des pays même nous allons partir au sénégal pour parler de la situation actuelle du sénégal les choses sont pour le moment calme almami samouritouré nous souhaitons on souhaitait ça que vraiment la violence s'arrête et espérons aussi que les autorités actuelles qui sont là bas puissent faire une prise de conscience que la force à tout pouvoir utiliser la force comme ça tous les 8 et sans limite après les forces de sécurité c'est l'armée qui est venue tout ça ça veut dire que voyez que voyez ils veulent arriver au bout de ces jeunes qui veulent vraiment du changement un changement fondamental que le sénégal ne soit pas à la traîne de ce changement les facultés que le sénégal a sur le plan intellectuel n'est pas reflété aujourd'hui sur la réalité des terrains donc on leur donne aucune possibilité d'avancer donc on a vu ces temps-ci que le président de la république approche un peu les les religieux et pour essayer de trouver des solutions et je pense qu'il est parti pour vraiment avoir des conseils parce que là on est aujourd'hui avec autant de mort qui a je pense que on est on n'est pas au bord de la catastrophe on est là-dedans dans la catastrophe et il est temps à ce que réellement on sort de cette sorte de politique quand quelqu'un vient et qu'il est aimé par la population tout de suite on y colle quelque chose et on lui crée des problèmes au niveau de la justice on dirait à nous c'est pas ça il a affaire avec la justice et ça a été tous les leaders ont eu cette situation et qui est quand même déplorable dans une dans un processus de démocratie parce que bon j'ai pas les années sénégales des démocrates non ils sont dans le processus de la démocratie c'est un processus qui est là tu vois ils sont confrontés tout de suite à cette réalité on voit plus la démocratie ils ont utilisent les moyens et les moyens de l'armée de la police pour pouvoir régler la situation alors que ces genres de choses peuvent pouvait être réglé dans le cadre des chalots et si on a vu aussi qu'elle on a passé deux ans pour mettre swansanko en difficulté en disant que il a violé en disant que il a fait menace de mort pour vraiment le créer des problèmes maintenant que le tribunal n'a retenu ni l'un ni l'autre c'est à dire que logiquement pour apaiser les choses on devait vraiment le libérer et une santé mais malheureusement ils ont trouvé encore autre chose que moi j'ai jamais entendu corruption de la jeunesse de la jeunesse qui s'est plein c'est la général qui s'est plein ou ce qui s'est plein donc il est condamné à ça à deux ans on a on a tout le reste dont les gens vraiment et s'attendaient ça ça a été abandonné bon moi je pense que maxal il cherche pas c'est la justice il cherche que vraiment et d'éliminer les opposants de manière à ceux qui se trouvent seul dans la conquête de son troisième mandat c'est tout ce qu'il est en train de faire et il doit le faire vaille qui vaille la réalité c'est quoi c'est que les gens qui s'allait soutenir avec les français par les français et ils ont beaucoup investi ils ont beaucoup de choses avec lui et tant lui pas ben ceux-ci penseront que vont et c'est logique qu'on doit revoir tous ces contrats qui sont là-bas pour que le peuple sénégalais puisse bénéficier réellement de de ses usines de ces dc dc entreprise qui sont chez eux et que vraiment la vie redevienne au niveau du sénégalais moyen parce que tout est cher tout est cher et ça fait en sorte que les gens deviennent des mondiaux alors que la réalité l'état peut faire quelque chose en faisant en sorte que la la de diminuer un peu la cherté de la vie mais malheureusement et quand on est dans cette emprise là ma qui ça ne peut pas s'en sortir seul dans cette affaire soit et la rue va lui faire agenuer soit l'armée va lever sa main dans les affaires moi je vois pas d'autre alternative pour que les sénégalais puissent avoir la paix si c'est pas ça d'accord amadou maïga des morts au sénégal oui des morts beaucoup de morts au sénégal mais aujourd'hui on peut dire qu'il calme revenu au sénégal avec la convocation je peux dire ainsi des maquissales par les religieux oui des morts au sénégal paix à leur âme vraiment nous présentons les condoléances logiquement comme tout le monde tout bon citoyen doit être humain doit le faire mais les morts au sénégal il faut je pense qu'en afrique aussi il faut c'est comme ce touré il a dit il a parlé la france là non ce n'est pas la france c'est le sénégal le sénégal c'est c'est l'afrique le sénégal c'est l'afrique de l'ouest mais c'est pas au sénégal seulement que cette violence est en train de s'incrusté dans la vie simplement pour préjuger mais maquissale c'est le président de la république il n'a pas encore déclaré ses candidatures même si la justice selon moi aurait pu ne pas condamner sans coup pour apaiser mais mais il est quand même le président en exercice jusqu'à présent si l'opposition l'opposition constate et que il a l'intention de faire un troisième mandat mais on ne peut pas forcer à un candidat c'est son droit de ne pas déclarer si l'opposition dans son entièreté en tout cas ceux qui sont en train de manifester qui soutient ou ce qu'on sent encore qui est aujourd'hui un leader incontesté premier opposant mais ça ne veut pas dire qu'il faut brûler le pays si on brûle le pays qu'est ce qu'on va diriger demain et ça c'est pas propre au sénégal seulement mais puisque parlons du sénégal alors les usines les entreprises tous ceux qui ont été gaz qui appartient aux citoyens c'est pas maquissale c'est ce qu'on marchait c'est ce qu'on cassé si on avait simplement décrété journée ville morte pour un mois c'est aussi simple ils vont rester ses yeux et maquis va sortir va chercher à ramener les gens ont refusé ça ne donne pas droit c'est parce qu'en fait on veut on dit il veut un troisième mandat mais est ce qu'il a dit il n'a pas dit c'est son droit d'attendre le jour qu'il veut pour proclamer aujourd'hui je suis candidat ou pas candidat maintenant les oppositions n'ont qu'à se mettre ensemble parce que c'est comme chez nous au malien en afrique au départ ils sont ensemble mais quand on commence à voir le bout du tunnel ils sont sépassés si toute l'opposition sénégalaise s'est mis tendance à dire ok ville morte plus de travail mais une semaine moi qui va parler jusque là il n'a pas parlé mais si on avait fait ça là il n'y aura pas de mort il n'y aura pas de destruction d'entreprises des biens privés tous tous les dégâts communs mais ils veulent aller ils veulent forcer ça c'est le propre de l'afrique aujourd'hui ils veulent forcer tu n'es pas au pouvoir tu veux forcer le pouvoir à ne plus respecter le droit alors que si toi tu viens au pouvoir tu es obligé de respecter ça la volonté mais la citoyenneté a des limites ah mais bien sûr c'est pas parce que tu es opposant que tu as le droit de détruire le pays c'est pas parce que tu es opposant que tu dois forcer le président la première institution à dire ce que tu veux non il ya des moyens civiques plusieurs moyens pour le faire parler sans pourtant casser le pays sans pourtant tuer les morts là qui les a tués c'est pas ma qui c'est ce qui ont organisé ça normalement il faut demander à la justice pourquoi la justice a condamné son co alors que le problème est aussi aigu il faut trouver des alternatives mais tout ça ne donne pas droit à quelques citoyens que ce soit de casser le pays de tuer les gens ok vous étudiez vous avez quelque chose à ajouter moi ce que je voulais dire amour peut-être que c'est maintenant qui il s'est intéressé à aller aux événements au sénégal ça ça dure depuis des années tout ce qu'il vient de dire les gens ont fait ça ils ont tout fait jusqu'à ce qu'ils ont croisé les bras en se disant bon il va changer mais c'est encore pire pendant des années encore pire pendant des années par conséquent quelle alternative reste au peuple c'est de les révolter de se révolter comme la constitution du pays prévoit que si réellement il n'y a rien à faire le peuple a le droit de se défendre pour vraiment accéder à leur à leur à leur souveraineté à leur dignité parce que la dignité des sénégalais c'est pas fouillé les jugements se fait à la tête on décide de on sait pas comment aller contre quelqu'un on se dit bon et crée lui il ya un problème au niveau de la justice et puis ça y est moi je pense qu'il faut que amour du comprenne parce que si et moi qui sale longtemps aujourd'hui il ya j'ai un allié au mali non mais la réalité c'est tout au tour non non mais c'est à dire que les sénégalais ont tout fait il reste rien oui mais attendez est ce que on baissait les bras ça n'a rien fait ce n'est pas seulement au sénégal au mali il ya eu beaucoup de trucs comme ça depuis le 26 mars c'est pas pour te dire que je vais te dire une chose il ya eu des morts il ya eu des blessés et des édifices qui ont été cassés la cdo là tu l'as entendu mais la cdo a fait un communiqué ils ont dit quoi ils ont les dégâts les dégâts et n'a pas condamné le président mais quand on donne un président qui a un coup de mandat c'est ça mais c'est ça le problème on ne peut pas qu'on mais il est élu on peut lui demander on peut lui demander d'éviter les dialogues et d'éviter plutôt les affrontements et d'entretenir des mais il n'est pas à la base des affrontements dans le cadre des dialogues il n'a pas la base il n'a pas la base des affrontements et puis qui le demande c'est les opposants et jette le mais lui il a le mandat c'est aujourd'hui comment vous les enlevez le mandat lui il est élu aujourd'hui vous voulez que non mais attendez aujourd'hui au sénégal partout c'est la même chose on est en train de par il nous a posé la question oui mais c'est pas manqué qui a fait les morts c'est pas lui j'étais pas je dis aujourd'hui au sénégal oui très grande majorité des gens et aspirent à une justice à une liberté le sénégal a le moyen encore s'ils le veulent de créer des emplois pour les jeunes et pour faire en sorte que cette pauvreté là je ne dis pas que ça soit dissipé au moins que les gens ont de quoi à vivre mais la réalité aujourd'hui rien de tout ça n'est fait alors qu'est ce que le pouvoir doit faire aujourd'hui si réellement il n'est pas là pour lui-même parce que c'est ça le problème aussi sans cela les gens ont tout fait les gens ont fait de la modération les gens se sont mis ensemble il ya eu combien de fois même le jour du jugement de sang ou il y avait une réunion au palais présidentiel pour encore trouver une solution ça s'est terminé en cul de poisson alors que c'est toi tu vois ça s'est terminé en cul de poisson parce que les citoyens veulent imposer à celui qui a le mandat de leur volonté ce sont les hommes politiques qui sont partis à son invitation voilà voilà qu'il a pris une initiative oui mais ça s'est terminé en cul parce que les hommes politiques veulent imposer leur volonté c'est ça c'est partout non non ça c'est partout mais comment est ce que dans un pays ça c'est dans presque la majorité des pays africains et même ma qui salle c'est lui le président elu c'est lui qui a le mandat mais pourquoi vous voulez l'imposer il ya des gens qui ont refusé de venir à son invitation oui d'accord ils sont là bas oui d'accord il ya des gens certains ont accepté de venir oui alors donc là aussi ça s'est terminé en cul de poisson parce qu'ils veulent imposer leur volonté à ceux qui ont refusé parce qu'ils veulent imposer leur volonté au président il est seul non il n'est pas seul d'accord c'est parce que les morts là c'est pas maquis sale mais il ya plusieurs moyens c'est à dire que ça c'est très grave c'est comme vous c'est comme vous pdg pdg de radio liberté nous tous un jour malgré la ligne éditoriale que chacun de nous doit s'assigner on dit non 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 ça ligne éditoriale ça ne marche pas on veut vous imposer vous notre volonté mais le président c'est ce qui va mettre fin à notre débat d'aujourd'hui on va ouvrir le pays on ne sait pas c'est le pays on ne sait pas moi qui sait oui c'est ce qui va mettre fin à notre débat d'aujourd'hui on va ou faut qu'à wali n'y'aura à mounouméga ensuite télévision liberté sans faire n'a foulou au beladil n'est à ce moment nous allons revenir sur les cas du sénégal là dans la jour avenue pour bien parler pour bien débattre sur les sénégal mais si amoureux méga merci beaucoup de répondre à l'appel de la télévision liberté oui mais vous me coupez la parole merci mais c'est un débat mais si elle m'a mis à moi de tous les merci beaucoup merci non mais attends non 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 Sous-titrage ST' 501